La Bible nous donne ici l'arrière-plan. La Bible dit que Jésus savait que là, 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 Judas avait déjà formé le projet d'aller le trahir. Pierre allait dire ces nuits-là trois fois qu'il ne le connaît pas. Connaissant toutes ces trahisons, connaissant toutes ces attitudes des gens, pourquoi il les a aimés jusqu'à la fin ? Il savait que le Père lui a dit, il savait qu'il vient du Père, il savait qu'il va se rendre au Père. Il n'y avait rien que Pierre pouvait lui ajouter. Il n'y avait rien que Judas pouvait lui ôter, lui enlever. A partir de la connaissance de lui-même à l'intérieur, il pouvait aimer jusqu'à la fin, sans être blessé, sans réagir. Il a même dit aux Juifs, Jean a porté témoignage de qui je suis, mais je ne dépends pas sur le témoignage des hommes. Le travail que le Père m'a donné à faire, et que je suis effectivement en train de faire, montre que c'est le Père qui m'a envoyé. J'ai trouvé ma place dans le dessein de Dieu. Même l'ordination des grands dirigeants, bien que c'est vrai, ce n'est pas sur ça que je dépends. Et il a dit même aux Juifs, laissez-moi tranquille, je ne reçois pas la gloire qui vient des hommes. Même les félicitations que vous jetez sur moi ne me touchent pas. Le Père qui m'a envoyé, il est content de moi. Il a dit même plus tard aux disciples, vous allez tous partir. Je ne suis pas seul. Le Père qui m'a envoyé est avec moi, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Tous ces réclamations d'attention, tous ces blessures, tous ces brimades, tous ces gronderies, tout ça c'est du vide de ceux qui n'ont pas rencontré Dieu. Personne ne peut te donner ta vraie valeur. Donc apprenons les gens qu'auront. Les deux dynamiques sont toujours intéchangeables. Il n'y a personne qui découvre lui-même sa misère, sa nullité, qui ne découvre pas en même temps en Christ, la plénitude. Et il n'y a personne qui voit l'éclat, la gloire, la face, la bonté de l'éternel sans lamenter sa misère. Personne. On a parcouru un peu la croissance d'une œuvre de Dieu. A partir du ministère du Seigneur Jésus-Christ, la convergence de tout le ministère du Seigneur Jésus-Christ a un corps de ministère de ceux qui étaient fidèles. Le corps du ministère n'est pas composé seulement des apôtres. Les apôtres y étaient. Les 70 y étaient. Les femmes, les amoureux qui ont versé toute leur vie à le suivre et à prendre soin de lui, y étaient. et même sa famille naturelle. Yé. Tous les courants et toutes les pistes par lesquelles les gens avaient bâti une relation avec le Seigneur Jésus-Christ, toutes ces pistes de relations personnelles avec le Seigneur Jésus-Christ ont convergé à un engagement à la commission que lui, il a laissé. sa femme naturelle a été cooptée dans sa mission. Les femmes qui l'ont aimée, il est parti maintenant, ils vont casser les vases d'Abate chez qui. Ce n'est pas la religion où le prochain pape qui est Pierre va amener encore un mari de Bethany parce qu'elle est casseuse de vases d'Abate et elle va encore maintenant chercher une autre vase d'Abate pour venir casser sur le prochain dirigeant comme la plupart des dirigeants veulent. Comme il sait comment on a servi l'autre, comme on a traité l'autre, comme il perd. Ce n'est pas que de jalousie. les briseurs des vases d'Abate font partie de ce corps du ministère pour continuer à chercher des vases d'Abate à casser avec les nouveaux hommes qui occupent les titres et les positions des anciens chez qui ils avaient versé leurs vases d'Abate. Il n'y a que des Absalons qui couchent avec les femmes de leur père et il y a des gens qui ont des désirs pour être traités d'une certaine manière qui montrent le cœur Absalomique. Telle femme a donné tel grand Galacic et on s'attend à ce qu'on nous traite de la même façon. C'est des vrais Absalons. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Juste des jalousies des hommes vides. toutes les pistes de relations personnelles avec Christ ont été basculées après sa mort à un engagement à la commission qui les a laissés. De nouvelles relations, une nouvelle matrice de relations a été établie entre eux mais ils avaient tous les mêmes choses ensemble. Ils avaient tous leur amour pour le Seigneur. Ils avaient tous l'engagement à montrer combien Jésus leur a été précieux, leur est précieux par leur engagement. L'apôtre Paul n'avait pas encore cru. On a vu la croissance d'une œuvre de Dieu. Je voulais parcourir en quelque part, peindre dans 30 minutes à peu près le développement du leadership de l'apôtre parce que dans l'œuvre tout entière, l'œuvre a des transitions comme on a dit. Dans l'œuvre même, chacun peut grandir. C'est là où ça nous concerne chacun de nous. On peut développer dans l'œuvre. on a vu tantôt les principes de tout-croissance. Tout-croissance exige de transition, de changement et même la croissance dans le leadership. Le leadership dans tous les domaines a des seuils de transition. un dirigeant de dix et un dirigeant de cent sont deux seuils complètement différents. Un dirigeant de cent et un dirigeant de mille sont deux seuils complètement différents. Même dans le don à Dieu, donner des dizaines de mille et donner des centaines de mille c'est un seuil. Donner des centaines de mille et donner des millions c'est tout un autre seuil. Et passer des millions à des dizaines de millions à des centaines de millions à des milliards à des dizaines de milliards à des centaines de milliards à des milliers de milliards. Il y a beaucoup de seuils qui sont possibles pour ceux qui marchent avec Dieu. Le problème c'est que surtout ici au Cameroun dès que quelqu'un touche déjà cinq mille ça tourne sa tête comme les gens qui ont des vertiges pour les auteurs. Si cinq mille tourne déjà ta tête qui va te donner cinq millions ? Quelqu'un dépose dix millions il crâne comme le dindon. Dieu lui-même doit avoir pitié de lui n'est-ce pas ? Si on prend dix milliards on met quelqu'un qui gonfle déjà comme un dindon et on met dix milliards là-dedans. Si dix millions l'ont gonflé dix millions on fait quoi alors ? Dix milliards avant alors quoi ? Ça va juste l'eau vaporisée. Si cinq personnes t'ont rendu aussi obtuse aussi orgueilleux que tu es qui va te donner cinq mille personnes ? si avec dix mille personnes tes pieds ne touchent plus la terre n'est-ce pas ? L'orgueil c'est une prière à Dieu de ne pas te donner un million de personnes parce qu'avec un million de personnes tu vas alors faire quoi ? Déjà à dix mille tes pieds ne touchaient plus le son avec un million est-ce qu'on va te voir encore ? Il y a des seuils Le seuil dans le leadership le seuil dans tous les domaines Il y a des seuils Chaque seuil où Dieu t'amène a ses épreuves par rapport au prochain seuil Donc si l'arrivisme un sentiment d'arrivisme te fait caler là où tu es tu cales Malheureusement il n'y a personne qui cale dans un seuil qui reste là parce que dès qu'il y a des tendances de plafonner on va décongoler C'est impossible la vie chrétienne la croissance est en flux Si tu n'es pas en train de monter tu es en train de descendre il n'y a pas possibilité Il n'y a que dans ta tête que tu penses que tu es resté Je prends je vois les jeunes il faut que je parle chez vous Si dès que tu deviens un dirigeant de jeunes je t'assure Les choses la musique la musique qui tourne la tête des frères les soeurs commencent à te servir Eh frère l'attention des femmes est bonne ça rend ministère Amen Même si on craint avec le visa de crocodile c'est aussi une autre astuce pour que vous fassiez plus Mais je t'assure frère Si déjà avec mille les quelques mignons femmes qui sont autour de toi là tu as déjà renversé la tête Si nos femmes ici nos soeurs ici au Cameroun t'ont déjà tourné la tête qui va t'envoyer les indiens pour venir te sauver de te servir Tu as déjà plafonné Tu as déjà calé Tu es déjà foutu Donc à chaque fois que Dieu suscite des femmes qui t'aiment tu es à l'épreuve par rapport à si Dieu va te donner davantage de femmes qui vont t'aimer grande grande prends-les pour acquis familiarise-toi avec eux use de trop de familiarité avec eux n'est-ce pas tu es en train de plafonner qui va te donner ce qui va t'amener en enfer Chaque seuil de leadership comporte les épreuves pour la promotion Chaque seuil de leadership est la transition de croissance et constitue les épreuves de croissance Que ce soit un agent Actuellement même au quartier général on a constitué un comité exécutif qui va rentabiliser ce que Dieu nous a déjà donné en termes d'équipement en termes de personnel en termes de l'argent en termes du matériel Pourquoi je veux je tiens à ce qu'on rentabilise Si Dieu nous a donné béni jusqu'à ce niveau et on est incapable de gérer ça pour avancer le royaume de Dieu de façon la plus optimale que possible on a freiné les dons et les investissements de grande envergure qui sont encore à venir chaque bénédiction comporte en elle-même les tests pour la prochaine pour les prochaines bénédictions les engins que le frère Taoué a inventé là c'est une bénédiction mais c'est un test après cinq ans le Seigneur va nous demander et cela vous a apporté quoi et cela a aidé à mes dessins en quoi fais-moi le rapport chaque seuil est une étape de croissance mais comporte en elle-même des tests pour davantage de croissance pendant le ministère du Seigneur Jésus-Christ sa vie sa mort sa résurrection l'apôtre Paul était complètement indifférent intouché et on ne sait même pas s'il avait jamais rencontré le Seigneur Jésus à Jérusalem il circulait dans les cercles aristocratiques il avait ses ambitions de grandir dans l'échelon du leadership pharisaïque il était un candidat junior le disciple que Gamaliel était en train de former pour prendre sa chaise dans le Seigneur parce que les chaises de Saint-Hendrin devaient être occupées par celui que tu as formé Gamaliel était le rabbin du Saint-Hendrin il était le rabbin rabbin parmi le Saint-Hendrin était ce qu'on appelle le maître des dogmes c'est-à-dire que si il savait si on est en train de discuter quelque chose et on veut savoir est-ce que ceci est conforme à la loi l'autorité qui finale d'orthodoxie qui déclare que ceci se conforme à Moïse c'était Gamaliel et pour cela il fallait qu'il choisit un érudite de la loi qui maîtrise la loi c'est pour cela que l'apôtre Paul dit parmi ses compères il avait de l'avance sur eux tous l'apôtre Paul n'a pas eu le temps de rencontrer l'homme Jésus lui-même il dit désormais nous ne connaissons pas Jésus d'après la chair on l'a connu bien sûr d'après la chair comme Jésus de Nazareth mais désormais nous ne le connaissons plus nous le connaissons d'après ce qu'il représente pour Dieu nous connaissons Jésus à base de la révélation par base de notre fréquentation humaine bien qu'on l'a connu par fréquentation humaine désormais nous ne le connaissons plus d'après ces fréquentations humaines mais d'après la révélation à l'époque il était emballé dans ses ambitions pour devenir le remplaçant le petit le cadet du rabbin du saint indrin juif c'était l'apogée de toutes ses ambitions c'est lui qui va déclarer finalement la finalité dans ce que Moïse déclare comme orthodoxie plus tard quand il a dit j'étais comme vous tous et j'étais minant plus que vous tous ce n'était pas un feignant qui parlait donc du vivant du Seigneur Jésus il était emballé dans ses ambitions et il a eu ses rencontres sur le chemin de Damas le Seigneur Jésus s'est révélé à lui il a fait la rencontre avec le Seigneur tout sa vision sa vision du monde a été renversée parce qu'il agissait avec conviction il a même dit dans acte 26 que quand il persécutait le nom de Jésus c'est parce qu'il était convaincu ce n'était pas simplement de la haine ce n'était pas simplement de la haine viscérale il dit j'étais convaincu qu'on devait améantir le nom de Jésus donc pour lui subitement sur la route de Damas rencontrer Jésus ressuscité dans la gloire comme le Seigneur de tout l'univers confronté que le Christ qui devait venir on ne doit plus l'attendre mais que le Christ est déjà venu et que lui il a raté ça qu'étant tellement sincère ayant tellement cherché l'accomplissement des promesses de Dieu à travers Moïse que lui il a raté qu'il n'était pas par lui et que puis même encore il était un ennemi de Dieu que la colère qu'il avait éprouvée quand Étienne parlait pensant qu'Étienne ne peut pas avoir raison le Christ doit encore venir le Christ n'est pas encore venu si le Christ devait venir qui d'autre a été plus sincère que moi pour pouvoir identifier le Christ sur la route de Damas confronté que le Christ n'est pas à venir mais que le Christ soit déjà venu et que lui Saul de Tars a été ennemi de ce Christ malgré tout sa sincérité malgré tout son acharnement il a eu ses révélations il a fait trois ans comme lui-même dit en Arabie il avait besoin de réfléchir il a eu l'expérience du salut il avait besoin de comprendre le salut il a été un érudit dans tous les promesses de Dieu où est-ce qu'il a raté ça dans la maîtrise de tous les lois et les prophètes et les sommes comment c'est fait qu'il a raté ça dans ses manières de venir de Christ et le Christ qu'il a rencontré sur la route de Damas c'était présenté comment dans les écritures que lui il a maîtrisé et pourtant a autre passé il a il a fait trois ans de retraite dans des élucubrations profondes pour assimiler intégrer comprendre je voulais juste faire un petit crochet la croissance dans le leadership c'est révélation je viens avec ce que je viens de dire c'est rencontre avec Dieu par rencontre qui a compris ce que j'ai dit avant là chaque rencontre te révèle davantage qui tu es tu avances mais Paul avait besoin de comprendre la révélation sa révélation dans Ephésiens même Ephésiens chapitre 3 verset 1 verset 1 à 6 Ephésiens chapitre 3 verset 1 à 6 non 1 à 8 Ephésiens chapitre 3 du verset 1 au verset 8 c'est pourquoi moi Paul le prisonnier de Jésus Christ pour vous les non-juifs vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu dans sa grâce m'a confié à votre égard par révélation il m'a fait connaître le secret de son plan que je viens de résumer en quelques mots en me lisant vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne le Christ en effet Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres ses prophètes qu'il a consacré à son service et ce secret c'est que par l'union avec Jésus Christ les non-juifs reçoivent le même héritage que nous les juifs ils font partie du même corps et on part à la même promesse par le moyen de la bonne nouvelle c'est de cette bonne nouvelle que je suis devenu le serviteur tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce par l'action de sa puissance oui c'est en moi le plus petit de tout ce qui lui appartient que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables du Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation disons que Paul a reçu une révélation la révélation du Christ dans ses passages aux Ephésiens il est en train de dire qu'il a pris le temps il a reçu la révélation et il a pris le temps pour comprendre la révélation et qu'avec quelque chose qu'il écrit les Ephésiens puissent essayer de toucher un peu ce que lui il a compris et il a compris des choses insondables il a pris le temps de comprendre l'évangile il a pris le temps il a reçu la révélation de Christ et il a pris le temps de comprendre l'évangile je n'étais pas là avec lui en Arabie mais j'ai lu ses écrits et lui même il dit que si on lit bien ses écrits on va commencer à comprendre un peu ce que lui il a saisi n'est-ce pas donc si tu étudies ces épîtres tu vas commencer je vais résumer ce que j'ai compris un peu Paul a reçu Christ il a reçu l'évangile à prêcher et il a saisi le fait que l'évangile de Dieu qui est l'union avec Christ par la foi a un voyage à deux axes et à le territorialisme de l'évangile c'est-à-dire ce que l'évangile accomplit de haut ça gagne un disciple ça gagne deux disciples ça produit l'église ça produit une oeuvre ça produit une mission ça gagne ça part le triomphe de l'évangile pour bâtir le royaume de Dieu à l'extérieur homme après homme localité après localité pays après pays peuple après peuple langue après langue ça c'est le territorialisme de l'évangile mais dans le livre des Galates et dans le livre des Romains ils parlent de l'intériorité et de l'évangile le Christ qui est venu en nous on doit le saisir parce qu'il doit gagner aussi des terrains des dents dans Romains ils parlent de la justification de la manutention de l'évangile un prix a été pour que je sois libre il passe de la justification à l'adoption de l'adoption à la sanctification de la sanctification à la perfection de la perfection à la à la conformité de la conformité aux puissances de Christ que même la mort ici bas ne peut plus toucher donc il y a deux voyages de l'évangile dehors il est le serviteur de l'évangile à travers la prédication à travers la guérison toucher personne après personne église après église localité après localité pays après pays région après région continent après continent génération après génération qui a compris le territorialisme de l'évangile et il y a l'intériorité le royaume de Dieu ne vient pas par des signes qu'on observe parce que le royaume de Dieu est au-dedans de toi Paul dit j'ai pris la peine de comprendre l'évangile comment ça agit dedans comment cet évangile agit dedans comment ça rend les hommes acceptables à Dieu comment ça amène les gens à être les enfants de Dieu comment ça amène les gens à vivre une vie de purité ici bas comment ça nous donne de manifester la puissance de ces vies qu'on a vécues là donc il y a tout un voyag d'intériorité de l'évangile qu'il soit aussi des révélations révélations après révélations le Christ s'imprime à nous révélations après révélations et de la réaction et de l'évangile